Comme le MSC Europa que l'on voit ici sur ces images virtuelles et actuellement en construction, les deux paquebots commandés au chantier de Saint-Nazaire seront eux aussi à propulsion GNL, gaz naturel liquéfié. Un savoir-faire développé ici, sur les chantiers de Loire-Atlantique. Le contrat à 2 milliards d'euros, signé aujourd'hui, représente 14 millions d'heures de travail et correspond à 2400 emplois pendant 3 ans et demi. Pour le développement, pour les chantiers, pour mettre aussi à jour les bâtiments, parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'être retapés quand même. Donc non, c'est bien. Le croisiériste Italo-Suisse, MSC, ne compte pas s'arrêter là. Résolument tourné vers le développement durable, il souhaite poursuivre son partenariat avec les chantiers navals pour mettre au point les paquebots du futur, utilisant de nouveaux modes de propulsion. Le projet de plus de 4 milliards d'euros représente 10 ans d'activité pour les salariés. On a quasiment 10 ans de vision sur notre plan de charge. C'est du jamais vu. Quand on voit par où on est passé il y a quelques années encore, c'est impressionnant. Il y a 8 ans, les chantiers de Saint-Nazaire avaient failli fermer, faute de commandes. Aujourd'hui, ils sont capables de se projeter jusqu'en 2030 et même au-delà. Une réussite saluée par le Premier ministre lors de la signature de ce contrat du siècle. Pour la France, signer deux nouveaux contrats, après tous ceux que vous avez rappelés, et avant, je l'espère, tous ceux qui suivront, c'est vraiment une excellente nouvelle. Parmi les projets de développement, une propulsion à voile couplée à d'autres technologies, comme les piles à combustible, sont actuellement en test à Saint-Nazaire. Merci.